Bonjour, il y a un peu plus d'un an, je vous avais proposé une vidéo qui comparait de l'heure, à l'heure de grande marque, c'était le Megabass Vision, avec sa copie trouvée chez AliExpress. Vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo, apparemment ça a intéressé beaucoup de monde. Donc j'ai continué mes achats sur AliExpress et je vais vous en proposer une autre aujourd'hui du même genre, qui va concerner un autre grand classique de la pêche au leurre, notamment en temps vert, qui est l'asturie. Donc nous allons voir ça tout de suite. Comme je le disais, j'ai continué mes emplettes sur AliExpress, j'ai acheté un certain nombre de leurres, à des tarifs un petit peu plus élevés, parce qu'autre fois j'avais la même longue, c'était des 2 euros et quelques, là on est un petit peu plus cher, tous ne sont pas là, j'en ai d'autres encore. Voilà des leurres sympathiques que j'ai trouvées marrantes, chez Kingdom, des leurres très allongées, des leurres de surface. Celui-ci ressemble furieusement à un leurre bien connu aussi, bon je ne vais pas en faire la comparaison avec l'original, parce que ça ferait beaucoup. Là c'est Mr. Charles, des leurres de surface également, Stickbait, très très bien, ça marche impeccable. Et puis celui-là, celui-là, qui est aussi un Kingdom, et qui ressemble étonnamment à l'asturie, donc de chez Xurus. Et c'est ce que j'ai voulu comparer, et que nous allons regarder maintenant. Alors, on va regarder, je me suis procuré l'asturie 130, puisque celui-ci fait 130, donc le vrai Luxurus, et ici donc le leurre chinois acheté chez Aliexpress. On voit déjà que l'emballage n'a rien à envier, on est même plutôt plus qualitatif qu'ici. Mais bon, ça n'est qu'un emballage, ça va finir la poubelle, donc ça n'est pas très important. Alors, voici l'asturie 130, et voici une copie, une imitation, quelque chose qui ressemble beaucoup à cette asturie. Leur. Alors, ces deux-leurs sont donnés tous les deux pour 130 mm, et ils font effectivement 130 mm, je les ai mesurés. Du point de vue de leur masse, le Kingdom est annoncé à 28 grammes, et moi je l'ai pesé à 27, et l'asturie est annoncé à 25,9 grammes, et je l'ai pesé à 25,7 grammes. Donc, on a des masses très proches, à 2 grammes près, c'est la même chose, 130, 130. Quand on les observe, alors déjà, d'où viennent-ils ? Le leurre chinois, manifestement, est fabriqué en Chine, même si ce n'est pas forcément écrit sur l'emballage. Quant au leurre Xorus, lui, rien n'est écrit, c'est le Xorus Ghost Iwashi, et le pays de fabrication n'est pas mentionné. Mais on a le code barre, et quand on décode ce code barre qui est ici, avec les chiffres qui sont inscrits dessous, eh bien, on constate que c'est un produit qui est fabriqué à Taïwan, c'est-à-dire en Chine. Alors, Chine nationaliste, ou capitaliste, comme on voudra, Chine communiste, en sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de produits sont fabriqués ou sous-traités d'une Chine. Le prix, j'ai acheté celui-ci chez Ardent Pêche pour la somme de 27,20 euros hors frais de port, puisque j'avais 6 euros de frais de port, mais il y avait d'autres articles avec, et celui-ci, je l'ai payé, donc un peu plus cher que les l'air très bon marché de l'autre fois, ça vaut 5,22 euros livrés, frais de port offerts ou inclus, comme on voit. Je ne vais pas montrer d'images en mer, parce qu'une fois qu'on les lance, on ne voit plus rien, j'en ai tourné, mais ce n'était pas très parlant. Mais j'y reviendrai. Donc, différence de prix, quand même, notable. Les masses, on les a dites. Les longueurs, alors les dimensions maintenant. On a sur l'asturie, donc, 13 cm, 13 cm, c'est la même chose. Le poids, on l'a dit. La largeur, alors la largeur, comme ceci. On voit que l'asturie est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus ventrue. L'asturie a une largeur maximum ici de 2 cm, et le chinois, le Kingdom, de 1,9. Donc, 1 mm, ce n'est pas important. La largeur mesurée à l'avant, c'est-à-dire à peu près derrière l'œil ici, on a 18 mm sur l'asturie, et seulement 16 ici, sur celui-là. On voit qu'il est plus fin et plus effilé. Et sur l'arrière, à peu près à cette hauteur-là, au troisième point environ, on a une largeur de 15 mm sur le Kingdom et de 17 mm sur l'asturie. En gros, l'asturie est un petit peu plus volumineux. Et quant à la hauteur maximale, mesurée ici, d'accord, hors crochet, naturellement, hors anneau de fixation, on a 23 mm dans les deux cas. Donc ça, c'est pareil. Ensuite, lorsqu'on observe, alors les finitions sont quand même plus précises sur l'asturie, sur l'uxaurus. Les deux sont transparents. Alors, j'ai choisi des couleurs assez neutres, un ventre clair, et puis un dessus plus foncé. Ici, dans les noirs, là, plutôt dans les bleus, avec une marque jaune sur le côté. Une petite touche de couleur ici qui n'est pas là. L'œil, bon, n'a pas tout à fait la même forme. Les hameçons, ici, on a des hameçons étamés qui sont corrects, ça ressemble à des VMC. Ici, on a des hameçons un peu plus piquants, c'est vrai, d'une forme particulière, puisque là, au lieu d'avoir trois angles égaux de 120 degrés, on a un angle plat, on a 180 degrés entre ces deux tiges-là, et donc deux angles droits ici, ce qui permet aux hameçons de s'appliquer bien comme ça. Bon, ce n'est pas inintéressant, donc ceux-là sont nickelés, hameçons de bonne qualité, dans les deux cas. De l'heure translucide, celui-ci un peu moins brillant, un peu moins transparent que l'asturie. Les points sur le côté de l'asturie. Au milieu, on a une lame qui réfléchit la lumière, qui fait un peu le rôle de miroir. Alors, c'est plus brillant sur l'asturie, mais sur celui-ci, cette lame, elle est faite en matériaux irisés, de sorte que ça renvoie une lumière plutôt verte, une espèce de vert fluo, qui, ma foi, est assez sympathique. En distance de lancée, on est à peu près à l'identique, peut-être un tout petit peu meilleur pour l'asturie. En question de nage, vraiment, c'est très ressemblant. Ils se tiennent tous les deux bien à place sur l'eau. Ils ont du le dos droit à gauche à chaque tiré. Je n'ai pas noté de différence notable. A noter que celui-ci est fabriqué aussi et proposé en version coulante, ce qui est un peu particulier, spécial pour un leurre flottant. Mais bon, il est un tout petit peu plus dense. Celui-là, c'est un flottant. Il y en a un 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 peu plus lourd, qui est un peu plus dense. La différence principale entre ces deux, ça tient aux billets qui sont à l'intérieur. L'asturie est beaucoup plus sonore. On entend bien avec la caméra. Et surtout, c'est latéralement que ça fonctionne. Parce que les billes ne sont pas placées de la même façon. Sur l'asturie, nous avons une bille centrale qui circule latéralement, de gauche à droite. Et ici, deux billes à l'arrière qui également se déplacent latéralement. Aucune bille ne se déplace d'avant en arrière. Donc, le bruit résulte plus du déplacement dans ce sens. Ici, c'est différent. Nous avons une bille ici qui est... Il y a une bille de plus. D'abord, il y en a quatre et trois. Il y en a une ici, une là et deux à l'arrière. Sachant que l'avant-dernière, en partant de la fin, se déplace entre les deux qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a une bille qui se déplace longitudinalement. Et les trois autres sont dans des tubes qui se déplacent latéralement. Mais comme le leurre est un petit peu moins épais et qu'en plus, il n'y a pas de bille vraiment au milieu. Elle est décalée vers l'arrière. Alors, ici, alors que là, elle est tout à fait dans l'axe de l'hameçon, elle a une course moins importante. En plus, les billes ont l'air un petit peu plus petites. D'où cette différence sonore tout à fait marquée. Donc, le signal sonore est quand même beaucoup plus important sur l'asturie que sur ce leurre-là. Alors, voilà, pour ce qu'on peut en dire, on a deux leurres chinois. Alors, celui-là, il est fabriqué en collaboration avec Ultimate Fishing. C'est mentionné ici. Bon, fabrication Taïwan, fabrication Chine. 5,22€, 27,20€. Alors, par rapport à ce que j'avais comparé entre le Megabass Vision et le LM Long, et ici, l'asturie et ce Kingdom, l'écart est vraiment très resserré. Si vous avez 27,20€ et que vous voulez vous faire plaisir à acheter un très bon leurre, il n'y a pas de problème. L'asturie reste un choix incontestable. Voilà, si vous voulez avoir un leurre tout à fait qualitatif, alors moins bruyant, c'est sûr, mais pour 5,22€ livré, vous pouvez faire confiance à ce genre de produit. Vous ne serez pas déçu. On arrive à avoir quand même des leurres tout à fait intéressantes, à des prix vraiment corrects, livrés sans frais de port. Voilà, peut-être que ça pourra servir à quelques-uns. À une prochaine fois.